Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le World. Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, quand vous commencez à modéliser, on a vu différents éléments, on a vu ce qu'était la caméra. Vous voyez, si je clique ici, on a ici la caméra, on a ici la lampe et on a ici notre cube d'origine. Mais bien évidemment, ces objets, une fois que vous les avez créés, une fois que vous avez défini vos différents objets, avec tout ce que j'ai pu vous expliquer au niveau de la modélisation, ce qui m'intéresse, c'est comment mettre en valeur celui-ci. Avec, au départ, tout simplement, même sans mettre de matériau, ou un matériau très basique, vous allez pouvoir, grâce aux différents types d'éclairage, pouvoir jouer dessus. Donc ce qu'on va faire, ou ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle le World, c'est-à-dire le monde. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'il existe 3 moteurs de rendu dans Blender 2.8. Il me semble important de vous expliquer ça, parce que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options. On ne va pas tout voir, croyez-moi, il y a vraiment trop de choses à voir. Juste pour vous expliquer, le World, c'est ici. Là, on va pouvoir jouer avec différents éléments. Je supprime tout pour qu'on soit clean. Vous voyez, pourtant, je n'ai pas défini de World, et on a toujours un fond gris. Enfin, quand ici, vous avez, on va dire, la grille, alors tous ces éléments-là, vous les définissez ici. Vous avez Viewport Overlay, ça veut dire, en fin de compte, les couches par rapport à votre viewport, et ici, vous allez pouvoir, par exemple, décocher les guides. Vous allez pouvoir décocher ici le Floor, qui veut dire le Sol, tout simplement, ou ici, les axes XY. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez laisser tel quel, et quand vous cliquez tout simplement ici, quand vous cochez ou décochez, vous allez tout simplement avoir votre scène, vos objets dessinés ou créés, sans le Floor, les guides, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui veulent avoir un aperçu direct de ce que vous allez avoir. Donc là, je recoche ici, et ce que je vous disais, c'est les moteurs de rendu. Les moteurs de rendu se retrouvent ici, dans Render Properties. Et ici, vous voyez, on a différents moteurs. On a Heavy, Warp Bench et Cycle. Selon le moteur de rendu que vous allez utiliser, bien évidemment, votre World va être différent. Vous aurez des effets ou des options différentes en fonction du moteur de rendu que vous allez utiliser. Là aussi, je reviendrai bien plus tard dessus, mais je veux au moins vous expliquer ça pour que ceux qui ont commencé à modéliser, parce qu'on a fait pas mal de choses, ça va nous permettre de bien mettre en valeur maintenant vos objets. Alors, comme je vous disais, là, pour l'instant, on a un fond gris. Pourtant, le World, normalement, on ne devrait plus rien avoir. En gros, il ne devrait y avoir plus de lampes. Là, si vous voulez, on a une lampe ici qui va faire un éclairage. Mais si ici, je décoche au niveau de mon oeil, je devrais être dans le noir absolu. Ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous montrer différentes scènes pour vous expliquer les choses au fur et à mesure. Et bien évidemment, la vidéo qui suivra sera la gestion des lampes, vous puissiez bien comprendre. Sachant que la vidéo précédente, c'était la gestion de la caméra. Vous voyez, ça suit une suite logique, on va dire, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait en sorte de vous créer une nouvelle scène. Et vous pouvez voir, il n'y a plus rien. C'est noir, complètement noir. Pourtant, si vous regardez ici, au haut du hotliner, on a bien une caméra, un cube, light et un plein. Bon. Si je décoche, en fin de compte... Alors, si on regarde un petit peu, avant toute chose, si je fais Z, vous avez le wireframe. Le wireframe, c'est tout simplement le fil de fer. Pas de problème, vous connaissez. Si je fais Z, vous avez ensuite le mode solide. Vous voyez, à chaque fois ici, ça apparaît au niveau des icônes. Le mode solide, si vous voulez, c'est simplement... On va commencer à mettre une espèce de mapcap. Alors, au cas où je préfère vous expliquer ça, qu'est-ce que c'est qu'une mapcap ? Je vais passer par pas mal d'étapes. Je ne vais absolument pas détailler toutes mes étapes, mais il me semble important de vous expliquer tout cela pour que vous puissiez bien comprendre l'éclairage. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Le mapcap, c'est ici, en fait, dans Studio, vous voyez. Le mapcap, c'est tout simplement un matériau que l'on va placer avec différents styles d'éclairage. Ce n'est pas vraiment un matériau. C'est qu'en fin de compte, selon le type de mapcap que l'on va mettre, ça va vous donner un éclairage différent pour voir un peu les cavités de votre objet que vous aurez créé, pour voir des ombres et ainsi de suite. Donc là, on va laisser tel quel. Pour l'instant, pas de souci. Au niveau du moteur de rendu, je suis un cyker. C'est ce que je veux pour bien vous expliquer l'histoire du monde. Parce que selon... Si vous êtes, par exemple, regardez, je vais mettre ici en Navy. Alors là, vous ne verrez rien parce qu'on est en mode solide. Mais si par hasard, ici, je fais Z et je vais mettre maintenant en mode... Alors avant, on va faire Material Preview. Material Preview, on est en noir. D'accord ? Mais si je clique sur le moteur de rendu et je mets en Navy, on est encore dans le noir. Donc c'est cool. Et si je me mets ici en Workbench, on n'est plus en noir. Donc faites vraiment attention à ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester pour l'instant sur Cycle. Ensuite, je vais cliquer sur Z et je vais mettre en Rendering. Donc là, comment j'ai fait pour ce noir ? En fin de compte, j'ai été ici. Alors là, vous voyez, je suis au niveau du shader, enfin du Viewport Shading, pardon. Je suis en Display Material Preview Mode. Je clique ici et je vais cliquer ici simplement sur ici, Scène Light. Pardon. Automatiquement, j'ai mon éclairage. Et si je clique ici, je vais pouvoir revenir à mon background gris d'origine que vous donne par défaut Blender. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué ici sur Background. Alors faites bien attention, je suis sur Cycle. Là, je suis en Viewport Shading. Alors, je suis en Viewport Shading Preview Material. Sinon, l'autre, c'est tout simplement le rendu. Et ici, j'ai cliqué sur Scène Light. C'est-à-dire que j'ai coché le fait que ma lumière soit prise en compte. Et ensuite, j'ai cliqué ici sur Background à 1 pour être vraiment dans le noir, pour bien vous expliquer ça. Bien évidemment, vous allez pouvoir jouer. Là, pour l'instant, on n'en vient pas là, mais il y a plein de choses vraiment intéressantes à voir. Il y a des HDRI. Là, je vous ferai des vidéos précises dessus pour bien vous expliquer cela. Mais chaque chose en son temps. Donc, si on regarde simplement ici, on est en noir. On a d'autres lampes qu'on peut promener. Et vous voyez, on voit automatiquement ce qui se passe autour de votre objet. Donc ça, c'est très intéressant. C'est que par défaut, Blender va vous donner, on va dire, un fond gris. Mais vous pouvez, si vous voulez, comme je viens de faire à l'instant, vous mettre dans le noir pour avoir vraiment une scène très intéressante. Et jouer, par exemple, avec différentes lumières. Là aussi, comme je vous dis, ça fera partie de mes prochaines vidéos pour vous expliquer la lumière. Bon, revenons maintenant au World. On va cliquer ici et on va faire New, tout simplement. Pour l'instant, il ne va rien ne se passer. Pourquoi ? Parce qu'ici, au niveau des options, il faut cliquer sur Send World. Et là, automatiquement, je vais décocher pour l'instant les lumières. Quoi que je n'en ai, je vais les laisser. Et automatiquement, vous voyez, on a le fond qui est ici. Je vais pouvoir modifier sa couleur, sa brillance et ainsi de suite. Vous l'avez ici. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que, comme je vous disais, selon le moteur de rendu que vous allez utiliser, vous voyez ici, on a Preview. Donc Preview, ça va vous donner, en fin de compte, si je décrypte un petit peu. Vous aurez donc la Preview de l'image que vous aurez définie, ou la couleur, plutôt, devrais-je dire. Donc, je vais mettre, par exemple, un bleu. Vous voyez ? Ce World, en fin de compte, il va vous envahir votre scène d'une certaine luminosité, d'une certaine couleur. Donc, ce qui va, évidemment, en pâtir sur votre objet actuellement dans votre scène. Ici, vous allez pouvoir définir à la force la couleur. Alors ici, on y reviendra bien plus tard quand je vous expliquerai la gestion des nodes. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, tout ce qui est diffuse, BSDF, émissions, enfin, il y a énormément de choses à dire. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'ici, au niveau de l'ambiente occlusion, c'est encore une autre manière de faire pour avoir un éclairage, là aussi, ambiant. Mais qui peut-être... Alors, avant, dans la version précédente de Blender, c'était la 2.7X, on va dire, je dis toujours 2.7X. Vous aviez l'ambiente occlusion, mais il était assez violent. Non, là, j'avoue que depuis la version 2.8, ils ont fait quelque chose d'assez nuancé qui va nous permettre, je vous le montrerai tout à l'heure, qui va nous permettre vraiment de rendre votre modèle encore plus sympathique. Alors, on a aussi, bien évidemment, d'autres options comme Revisibility au niveau de la caméra, le diffuse, le glossy, la transmission, le volume scatter, mais tout ça, je vous expliquerai ça, comme je vous dis, dans d'autres vidéos où je vous montrerai à quoi sert un glossy, qu'est-ce que c'est qu'un diffuse, et ainsi de suite. Ici, vous avez donc le setting. Alors, le setting, c'est pareil, là, c'est vraiment plutôt pour les professionnels, quand on veut commencer à rentrer un peu plus en détail au niveau d'avoir une résolution de très bonne qualité, toujours par rapport au wall, bien évidemment. Et ici, le viewport display, c'est que vous pouvez avoir une couleur différente par rapport à votre viewport. Prenons maintenant une autre scène afin de vous montrer ce que je vous expliquais. Donc là, je vous ai chargé une nouvelle scène, et vous voyez ici, en fin de compte, que j'ai dessiné un petit monstre différent, et avec le jeu de lumière, comme je vous disais, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous disais, on est dans le noir, si on clique ici, on va pouvoir être dans le noir complet, et appuyer sur G, vous allez pouvoir modifier et faire un jeu d'éclairage par rapport au petit monstre. Si je me mets ici Z en mode solide, bon voilà, c'est le petit monstre que j'ai créé, en fin de compte, sur le mode sculpture, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que si je me remets ici, au niveau de mon world, ici, vous voyez, j'ai une couleur bleue. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est celui-ci. Alors, je vais mettre ici Z. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, j'en conviens. En mode Material Preview, et ici, je vais cliquer sur mon world, et vous pouvez voir ici, qu'au niveau de ma force, je suis à zéro. Donc, si je fais ça, vous avez vu ce qui s'est passé ? Donc ça, ça va nous permettre, donc je vais cliquer avant sur Shading pour bien vous compreniez. Ce fameux world, vous allez pouvoir, en fin de compte, utiliser, c'est un peu l'éditeur de nœuds, pour pouvoir appliquer différentes couleurs, textures. Et là, je vous dis, on verra ça un peu plus tard, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et croyez-moi, c'est... Donc, par exemple, ici, on pourrait mettre, on va dire, si je fais Shift A, on va mettre une texture, par exemple. On va mettre une texture de type, allez, on va mettre du magique. On fait ça, vous voyez, on clique ici, et on se met là. Automatiquement, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que votre world, votre arrière-plan qui va entièrement entourer votre scène sous 360 degrés, vous allez pouvoir lui définir une couleur, une texture, et ainsi de suite. Si je veux prendre la code à texture, sous réserve que vous ayez installé l'add-on NodeRender, c'est-à-dire que quand vous allez ici dans Edit, Preference, si ici, vous tapez Node, au niveau de l'onglet Add-on, et vous cochez ici, pardon, NodeRender, vous aurez automatiquement, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle une HDR. Une HDR, si vous voulez, c'est une image qui est basée sur la luminosité. HDR veut simplement dire High Dynamic Range. En fin de compte, très souvent, vous allez pouvoir récupérer des images de type HDR ou EXR qui vont vous permettre d'avoir votre scène éclairée. Je m'explique. Dans le cas d'une image PNG ou JPEG, celui-ci va prendre en compte les couleurs, les nuances de couleurs, et ainsi de suite. Dans le cas d'une EXR ou une HDR, celui-ci va prendre en plus en compte la luminance, c'est-à-dire que chaque pixel que vous aurez dans votre image aura une certaine luminosité, qui fera que celui-ci permettra d'éclairer votre scène de manière globale. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je vous montre. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez cliquer ici sur Color, et vous allez récupérer tout simplement ce qu'on appelle un environnement texture. Automatiquement, vous aurez une espèce de fond violet ou rose qui vous dit, attention, vous n'avez rien de chargé. C'est tout à fait normal. Vous retrouvez exactement le même phénomène lorsque vous chargez les textures, par exemple, par rapport à vos objets. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, je vais cliquer ici sur HDR. Alors, tout ce qui est image HDR ou tout ce qui est fichier HDR, vous pouvez récupérer ça sur le site HDRIEVEN, qui vous permet de récupérer ça de manière gratuite, avec de très bonnes qualités. Croyez-moi, celui-ci a une très bonne réputation. Je vous mettrai ça au niveau de l'info YouTube. Et quand je fais Open Image, vous avez vu qu'automatiquement, alors vous voyez, c'est tout simplement une espèce de parc avec différentes... Donc, comme je disais, celui-ci est composé de couleurs, mais chaque pixel a une certaine luminosité. Ce qui fait que ma scène est tout simplement éclairée. Vous voyez ? Si je décoche ma lumière, pas de problème, il est éclairé. Alors, évidemment, vous allez pouvoir jouer ici sur la force par rapport à votre... Par rapport à votre... Comment dire ? Votre fichier HDR que vous aurez téléchargé. Et vous allez pouvoir jouer sur différentes options, tout simplement. Donc là, je vais faire en sorte de l'augmenter un peu. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces fameux HDR, vous les avez ici, en fin de compte. Là, si je décoche Send World, celui-ci ne va plus prendre en compte ce que j'ai défini dans mon Word, mais vous allez pouvoir ici, en cliquant à cet endroit-là, avoir déjà des... On va dire, des images HDR préchargées ou préinstallées tout simplement sur Blender. Il faut savoir aussi que vous avez plein d'options hyper intéressantes, par exemple ici. Non, pas ici, pardon. Il y a tellement d'options, croyez-moi, que c'est... Voilà, c'est ici. Ici, vous allez pouvoir définir... Alors, je vous ferai sûrement un cours complet là-dessus, mais vous allez pouvoir définir des mapcap, comme je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était qu'une mapcap. Vous allez pouvoir aussi définir d'autres HDRI en installant ici vos différents... Alors, ça peut être soit un add-on, soit différents packages qui vont vous permettre de mettre plein de HDRI. Moi, j'avoue, pour l'instant, je ne passe pas par là, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Ce qu'on va regarder maintenant un petit peu... Alors, on va repasser en Layout et on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, je vais carrément virer ça. Alors, vous voyez, là, pour l'instant, il ne se passe plus rien. Pourquoi ? Parce que ici, je vais décocher Send World. Voilà. Et là, je vais, on va dire, l'éclairage naturel de Blender, tout simplement. Mais ce qui est super intéressant, c'est que selon le mode que vous allez passer, par exemple, je vais mettre en Solide, vous voyez, on arrive déjà à avoir un truc très intéressant. Si je clique ici, vous allez pouvoir jouer sur plein de choses. Par exemple, le studio, le mapcap, comme je vous disais. Vous voyez, là, on a déjà un ombrage encore différent. Je vais pouvoir cliquer sur ici pour pouvoir, comme je disais, utiliser un mapcap. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux mettre en rouge. Ça va vous permettre... Alors, il faut bien comprendre que votre rendu sera exactement le même. Là, un mapcap, c'est comme un matériau de test qui va vous permettre de voir, par rapport aux ombrages, aux éclairages, et ainsi de suite, qu'est-ce que cela donne. Donc là, pour l'instant, je vais rester avec cette couleur-là et on va continuer. Ici, vous pouvez cliquer sur Cavity. Cavity va permettre de renforcer carrément votre élément. C'est-à-dire que là, vous voyez, tout ce qui est cavité, c'est-à-dire tous les trous qui ont été faits dans mon sculpt, ont permis d'avoir un reflet très intéressant. C'est ce que je vous ai montré au début dans ma petite vignette YouTube. Le genre de personnage qu'on peut réussir à faire avec tout simplement des petits effets. Je n'irai pas très loin parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais sérieusement, là, il y a un gros cours à faire dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vous voyez, ici, on a le background theme. On peut cliquer sur World, Viewport, et là, vous aurez quelque chose de différent. Le flat, très intéressant aussi. Ça va vous permettre de pouvoir avoir un effet, on va dire, comme quelque chose qui est aplati, mais en 2D. Bon, là, je m'éloigne un peu en fin de compte du world et ce que je ne voulais pas faire. Donc, je repars ici. Je repars ici en studio. En gros, retenez bien une chose. Au niveau du world, ce qui est très important à prendre en compte, c'est que vous allez pouvoir définir un éclairage de manière globale dans votre scène. Et après, bien évidemment, rien ne vous empêchera de mettre différentes lumières pour avoir un éclairage, on va dire, spécifique par rapport à ce que vous voulez faire. Ça pourrait être un soleil, ça pourrait être un spot, ça pourrait être une lumière de type point. Tout ça, nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo. C'est donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, je n'ai pas été très loin au niveau du world. Je m'amuserai sûrement à vous faire différentes vidéos, par exemple, comment vous créez un ciel, comment évidemment charger une HDR et bien vous montrer les différentes options et comment on peut jouer avec. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dessus, en l'occurrence au niveau surtout du shading avec les différentes éditeurs de nodes. Et là, il faudrait vraiment que je rentre trop dans le détail. Donc, j'essaie de vous expliquer un peu comment celui-ci fonctionne. Pensez juste que le world, c'est simplement votre monde. où vous allez pouvoir tout simplement lui mettre une couleur, on va dire, globale avec une luminescence globale qui va vous permettre d'avoir déjà un premier jet. En gros, c'est un peu un draft par rapport à l'université que vous allez pouvoir mettre dans votre scène. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.